Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En orbite autour de Kadara. Ordre à tous les vaisseaux entrants. Un cessez-le-feu a été décrété dans le port par Sloan Kelly, ex-chef de la sécurité sur le Nexus. Restez sur vos gardes et ouvrez tous les canaux. Notre contact au sein de la Résistance devrait bientôt se manifester. Appel entrant. Je vous le transfère. Il y a du nouveau concernant notre espion, Vanterev. Rendez-vous au champ de Krala. Le nom de code de votre contact est Shena. Shena compris. Sous-titrage ST' 501 Elle a l'air très accueillante, cette ville. Les exilés sont passés aux choses sérieuses depuis la révolte. Faut avouer que c'est pas si mal pour des gens qui se sont fait virer de la station la queue entre les jambes. On pourrait peut-être les rallier à notre cause ? Ils savent combattre les kertes. Notre fournisseur attend. Venez, on va être en retard. Est-ce que j'ai envie de savoir ? Non. On a marre de vos conneries. Eh ! Va chier ! On commande, on paie ! J'ai dit ! On dirait que vous attendez quelqu'un. J'ai le temps pour un petit verre. Shena. Mais appelez-moi Reyes. Je déteste les noms-cônes. Je m'attendais à quelqu'un de plus... Angara. La Résistance me plaît pour lui fournir des informations. Entre autres choses. Vous faites de la contrebande. Votre homme, Venderev, a été arrêté par Sloane Kelly. La chef des insurgés. Ce qu'il a fait à la Moshe a fini par se savoir. Le peuple veut qu'il soit exécuté. Et Sloane, disons que c'est une femme du peuple. Je crois qu'elle me plaît déjà. Eh bien, elle, elle ne vous aime pas. Elle ne me connaît pas ? Vous travaillez pour l'initiative. Sloane faisait partie de la révolte du Nexus. Je doute qu'elle abandonne Venn facilement. Elle acceptera peut-être un accord ? Vous savez, il y a peut-être un autre moyen d'accéder à Venn. Occupez-vous de Sloane. Je vais voir la Résistance. Comment je vous contacte si ça dégénère ? Hé, c'est pas gratuit ! Gardez la monnaie. J'y compte bien. Sam, parle-moi de Sloane Kelly. Avant de devenir chef de la sécurité sur le Nexus, Mademoiselle Kelly servait dans l'Alliance et jouissait d'une réputation quasi irréprochable. Quasi ? Elle a été impliquée dans plusieurs altercations avec d'autres officiers. Une tête brûlée. Génial. Pas d'entourlou. Concentrez les défenses là et là. Les Kerts se font bien trop discrets. Quoi ? Quel trône ! Je dois faire quoi ? M'incliner ? Vous faire un baisemain ? Très amusant. Alors ? Qu'est-ce qui amène une pionnière dans notre humble port ? Vannes tes rêves. Ça vous dit quelque chose ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Franchement. J'ai besoin de lui pour infiltrer un vaisseau Amiral Kert. Vous avez visiblement une dent contre les Kerts. Je vous rends service. Kadara est un port Angara. Eux, ils veulent la peau de Vannes. Et moi, je veux leur faire plaisir. C'est plus qu'une question de politique locale. Vous n'avez pas besoin de Vannes. Juste de ses infos. Vous n'avez qu'à lui parler avant que je plante sa tête sur une pique. Ça devrait suffire. Vous voyez ? On peut être civilisé. J'aurais dû apporter à boire. Vous m'avez vraiment surpris, pionnière. On me le dit souvent. Si vous restez dans les petits papiers de Sloane, là je serais impressionné. Vous avez changé de camp comme Sloane pendant la mutinerie ? J'étais à bord de l'arche Nathonos. Je n'ai jamais mis les pieds sur le Nexus. J'ai trouvé des rescapés du Nathonos sur Avarle. Ils sont vivants ? Sûrement grâce à Rix. Vous connaissez Avitus ? Nos routes se sont croisées. Le collectif fait des vagues à Port Kadara. Les insurgés ont un plan pour garder l'avantage ? Oui. Ne pas le divulguer à la première venue. Vous et Sloane, vous avez l'air proche. Et alors ? Non, rien. Je me demandais juste pourquoi. On s'est rencontrés dans la Citadelle. Elle m'a collé un pain quand je lui ai proposé un verre. Vraiment ? Non. Mêlez-vous de vos affaires, pionnière. Vous êtes le bras droit de Sloane ? Elle me surnomme son Turien de Confiance. Je m'assure que tout tienne en place. À plus tard, Caïtus. D'abord, les règles. Pas le droit de nourrir le prisonnier. Pas le droit de toucher le prisonnier. Et pas le droit d'échanger quoi que ce soit avec le prisonnier. D'abord, il n'a pas trop beau. Compris ? Absolument. Je ne causerai pas d'ennui. Vous voulez quoi ? Le vaisseau de l'Arconte, où est-ce qu'il est ? Nouvelle stratégie d'interrogatoire. Sloane se laisse aller. Je n'obéis pas à Sloane. Je suis pionnière pour le compte de l'Initiative. Celle qui a sauvé la Moshahé. Je sais qui vous êtes et ce qui s'est passé sur Vuld. Il est encore temps de vous racheter, Venn. Dites-moi ce que je veux savoir. Ce n'est pas ça qui me sauvera la vie. Ça peut en sauver d'autres. Le vaisseau de l'Arconte, où est-ce qu'il est ? Je ne l'ai jamais vu. Je recevais mes ordres d'un transpondeur Kert. Mais sa fréquence pourra certainement vous permettre de localiser l'Arconte. Vous l'avez toujours ? Je l'ai enterré à l'extérieur de la ville avant qu'on m'arrête. Il doit encore y être. Merci pour l'info. Vous ne voulez pas savoir pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai trahi la Moshahé ? Je vous écoute. On n'est pas de taille contre les Kerts. Mais Ephra continue de mettre mes frères et se rendre en danger pour protéger une vieille femme inutile. Alors vous avez décidé de prendre les choses en main ? J'ai fait un choix difficile. L'Arconte voulait seulement la Moshahé. Je me suis dit qu'en la lui donnant... J'ignorais ce que les Kerts faisaient subir à mon peuple. L'Arconte s'est servi de votre rancune envers Ephra contre vous. Si Ephra était un meilleur chef... Bref, peu importe. Et j'en assume les conséquences. Pionnière, le transmetteur est enterré à l'extérieur de la zone de cessez-le-feu. Je vous conseille d'y emmener une unité. Vétra, Braque, vous avez terminé... ce que vous faisiez ? Ouais. Notre affaire parfaitement légale s'est déroulée sans accro. C'est l'avantage d'avoir un Krogan à ses côtés. Préparez le nomade. Il faut que je sorte de la ville. C'est pas la première fois que vous voyez un cadavre. Circulé. Le charlatan a encore frappé. Si vous le souhaitez, Pionnière, je peux effectuer une analyse sur le défunt. C'est un angara. Il présente plusieurs lacérations au visage et à l'abdomen. Encore un cadavre ? On ne paie pas assez pour ces conneries. Il y a eu plusieurs meurtres ? Cette dernière nouvelle, mais c'est tout ce que je sais. M. Vinal aurait peut-être plus d'informations, Pionnière. Qu'est-ce qu'il y a, Ryder ? Pourquoi cette réunion en urgence ? Ça ne vient pas de moi. C'est moi. J'ai reçu une nouvelle inquiétante quand on était sur Kadara. Il y a des tensions à la colonie Krogan sur Eladen. Ça se présente mal. Des tensions chez les Krogan ? Sans blague. Je vous ferais pas perdre votre temps avec ça si c'était pas important. Il faut qu'on y aille. Je suis d'accord. Nakmor Morda s'est autoproclamé chef suprême de la colonie. C'est bizarre. Non. Notre priorité, c'est l'arc-compte. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire. Jal a raison. Il n'est pas question de prendre des décisions hâtives. Drac vient simplement présenter un problème à l'équipe. Si on veut y répondre avec lucidité, il faut qu'on arrive à se détacher de nos émotions. Puisqu'on en est aux propositions, j'ai entendu des hors-la-loi sur Kadara parler d'activité dans le système Remav. Sans blague. C'est le système où devait se trouver le monde en orthurien. Remav. Il n'y a aucune planète viable là-bas. Seulement un champ d'astéroïdes et des exploitations minières dirigées par des criminels. Il paraît qu'Eladène est pas mal dans le genre. Pleine de charognards qui n'ont rien à perdre. Parfait. Botter le cul à des pirates, ça, je sais faire. Il faut encore qu'on trouve le transpondeur Kert, qui nous mènera au vaisseau de l'arc-compte. Notre objectif, c'est de nous installer ici. On ne sait pas ce que le destin nous réserve. Bref. Transmettez les coordonnées d'Eladène et de ce monde en orthurien. potentiel à Calot. Mieux vaut que toutes nos options soient opérationnelles. Hé ! J'ai pas dit que la réunion était terminée et que vous pouviez disposer. La réunion est terminée. Vous pouvez disposer. Génial ! Plus de boîtes. Je ne sais pas si c'est très près dans le... Jal ? Pardon, je voulais pas vous faire peur. Hein ? Je n'ai pas eu peur. Une seconde. Qu'est-ce que vous faites ? Vous semblez bien occupé. Quand je travaille, je suis concentré sur ce que je fais. Et j'oublie mes soucis. Si ça vous aide, c'est bien. J'aurais besoin de vos conseils. Je fais des cadeaux pour l'équipage. J'ai une liste. Des cadeaux ? Est-ce que les Thuriens aiment la poésie ? Pour Vétra, j'écris un poème que je graverai sur... Je ne sais pas encore. Un poème personnalisé. Ça fait toujours plaisir. Parfait. Je pourrais peut-être simplement le lui réciter. Je vais être là quand vous le présenterez. Mon Rofjin semble plaire à Liam. Je pourrais lui en faire un. Ah bon ? Les Krogan aiment les couteaux. Je pourrais fabriquer une dague de cérémonie en Gara pour Drac. Personne ne refuserait un si beau cadeau. C'est surtout... décoratif. Vous en voulez une ? Jal, ça fait beaucoup de travail tout ça. Qu'est-ce qui vous prend ? Je vous parais sans doute confiant et compétent. Il ne faut pas se fier aux apparences. Ce n'est pas ce que je ressens. Moi, je vous trouve formidable. C'est... C'est vrai ? Vous me faites rougir. Ça se voit pas. Ma famille est célèbre. Notre lignée est respectée. J'ai beaucoup d'ancêtres qui ont accompli de grandes choses. Je n'ai jamais été comme eux. J'ai tant de frères, de sœurs ou de cousins plus âgés qui ont tout réussi. Je n'essaie même plus de les imiter. Je comprends. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes l'un des nôtres à présent, Jal. C'est bon, Ryder. Vous avez réparé la boîte noire à Sari ? Quelques vieux codes d'accès, des données récupérées par Sam. On a déterminé la dernière destination de l'arche à Sari. Les coordonnées sont paramétrées. On peut y aller quand vous voulez. Souvenez-vous du vaisseau d'observation. Ce ne sera peut-être pas joli. Est-ce que vous êtes... C'est mon boulot de gérer les situations difficiles. On a plus que jamais besoin de Sarissa et des Asari. Je vous fais confiance pour les trouver avant les Kert. Salut, Ryder. J'ai reçu un message codé de Cid. Elle a trouvé quelque chose et elle voulait nous parler à toutes les deux. Je lance l'appel. Enfin ! Ça fait des heures que j'attends. Alors on t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ? J'écoutais les rapports des avant-postes et je suis tombée sur un message concernant des colons disparus. Comment ça, disparus ? Ils ne sont pas partis volontairement. Pas de mission, pas d'expédition minière. Ils ont été enlevés. J'ai fait ma petite enquête et je crois savoir où ils ont été emmenés. Un réseau souterrain sur une lune du système Remav. Je crois que c'est une mine en gara laissée à l'abandon. La planète dont vous parlez ne peut pas être considérée comme une lune. On s'en fout. Je t'avais dit de ne pas te mêler de ce genre d'affaires. Je pouvais pas rester les bras croisés. Qu'est-ce qui nous prouve que tes infos sont fiables ? Elles sont fiables. Il va nous falloir plus que ta parole. Qui est derrière tout ça ? Pourquoi s'en prendre à des colons ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Vous comptez les laisser croupir si vous aimez pas la raison de leurs problèmes ? Par contre, Sid, tu ne dois rien nous cacher. Je vous ai tout dit. Je peux venir ? Je veux me rendre utile. Tu connais déjà la réponse. Ouais, évidemment. T'approches pas des méchants, des armes, des bombes, de la bière Krogan. Tu as bien fait de suivre ton instinct. Mais je veux juste te savoir en sécurité, d'accord ? Ouais, ouais. En orbite autour de Kadara. Sous-titrage Société Radio-Canada Prudence, il paraît qu'il y a des pirates partout par ici. Il n'y a pas tellement de gens à dévaliser, pourtant. Anomalité à la trajectoire. Sam envoie à Calo les coordonnées que notre contact Krogan nous a fournies. Drak, on se pousserait l'Aden pour rejoindre Jorgal Strux. J'arrive. Où est-ce que le rendez-vous doit avoir lieu exactement ? Ça s'appelle le paradis. D'après ce que je vois, c'est au milieu de nulle part. Le paradis, c'est différent pour un Krogan. Vaisseau reliquat. Il n'est exposé qu'à 41%. Je vais rassembler toutes les informations que je peux, pionnière. Vous allez avoir lieu Кrogan. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui vit ici à part les Krogan ? Des charognières qui n'ont rien à perdre. Des criminels qui se sont fait jeter de Kadara. Ça promet d'être intéressant. C'est beau, non ? Je me souviens, quand je suis arrivé la première fois, j'ai tout de suite su que ça serait chez moi. Et j'étais pas le seul. C'est un prix juste. Pourquoi ? Vous êtes Anea. En effet, vous avez entendu parler de moi. Les rumeurs disent que vous réussissez bien sur Eladen, alors que la planète est réputée inhabitable. C'est vrai. J'ai créé une sorte de petit paradis ici. Ni combat, ni violence. Au-delà des portes, c'est chacun pour soi. Mais ici, personne ne risque rien. Le premier qui se permet de semer la pagaille aura affaire à moi. Ça ne doit pas être facile de maintenir l'ordre dans un endroit pareil. Ces gens ont besoin de moi, de ce que je vends. Donc soit ils se tiennent bien, soit ils dégagent. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous avez besoin de quelque chose ? Y'a qu'à demander. Je dois retrouver un Krogan qui s'appelle Strux. Regardez autour de vous. Si mes clients ont des noms, je ne les connais pas. C'est mieux comme ça. Je vais jeter un coup d'œil. Vous êtes Jorgal Strux ? T'êtes bien. Et vous ? Vous êtes qui, je pense ? Je suis la pionnière du Nexus. Vous m'avez donné rendez-vous ici. Exact. Merci d'être venu. La perte des Krogan est un gros problème pour beaucoup d'entre nous à l'initiative. Certains de mes meilleurs amis sont Krogan. Tout juste. Je voulais pas quitter le Nexus, mais il fallait bien que j'aie de mon peuple et mon clan. Parlez-nous des problèmes de la colonie. Ça prend une très mauvaise tournure. On ne peut pas rester plus longtemps. Morda agit en tirant. Elle vous a expulsé ? On n'en est pas encore arrivés là, alors on fait profil bas. Je veux garder un œil sur elle. Elle prépare une attaque sur le Nexus, c'est tout ce qu'on sait. Les enregistrements que vous avez envoyés laissent à penser qu'un seul truc se prépare. La colonie va se déchirer à cause de Morda. Et on va tous mourir. Un Krogan ? Sérieusement ? Tout le monde a besoin d'eau et de nourriture. Même les Krogan. Et Morda nous rationne. Mon groupe pense que les Krogan devraient faire la paix avec le Nexus. On a besoin des Krogan et les Krogan ont besoin de nous. On est venus d'Andromède tous ensemble. On devrait au moins essayer d'arranger les choses. Il n'y aura plus de colonie avec laquelle faire la paix si Morda la saccage. Si vous ne me croyez pas, allez à la colonie Krogan voir par vous-même ce qu'elle prépare. Parlez à Ravanor Brink. C'est un des nôtres, un infiltré. Si le Nexus est vraiment en danger, je vais aller voir. J'espère qu'elle ne me tirera pas dessus à vue. Ouais, ce serait pas bon du tout. Qu'est-ce que vous regardez ? Honnêtement, je suis juste curieuse de voir ce qui se passe. Ce qui se passe, ça ne vous regarde absolument pas. Passez votre chemin, ou je vous fais sauter les rotules. Je croyais que les armes étaient interdites ici. C'est la règle dans cette enceinte, ouais. Mais si vous me voyez dehors, vous avez intérêt à filer. Pionnière, est-ce bien nécessaire de converser avec cet individu ? Je ne vois pas en quoi cela sert notre cause. C'est vrai, on va en rester là. Mais cette conversation était tellement intéressante. Ouh là ! Faites attention à celui-là, Ryder. C'est fascinant. Ça n'a pas marché. Vous pourriez essayer sur quelqu'un d'autre ? Ce n'est pas un charognard, Ryder. Excellent. Faut-moi le camp, je t'ai plus de foutre. Hé, je reconnais votre insigne. Vous êtes du Nexus, c'est ça ? Une pionnière. Kental Cé, sécurité du Nexus. Vous devez avoir une bonne raison d'être ici. Il y a un problème ? Pas avec le Nexus. C'est une affaire personnelle. Ma sœur Isabelle s'est mise à avoir de mauvaises fréquentations. Elle a participé à la rébellion et... Elle s'est retrouvée exilée sur Kadara. Et puis elle a fini par emmerder assez de gens pour atterrir dans ce trou à ras. Vous travaillez dans la sécurité et votre sœur est une fautrice de trouble. Ça vous met dans une situation délicate. Ça m'est bien égale. Je suis venu la retrouver. Je sais qu'elle ne peut pas revenir sur le Nexus. Mais on peut repartir de zéro à Kadara, tous les deux. Vous êtes un bon frère, Kent. C'est trop tôt pour me complimenter. Le problème, c'est que j'ai sous-estimé cette planète. J'ai pas de véhicule ni ce qu'il faut pour survivre à la chaleur. Je suis coincé avant même d'avoir commencé. Ne vous en faites pas. Je peux chercher Isabelle pour vous. J'espérais que vous diriez ça. Je crois que la récupératrice de Kadara a des renseignements sur elle. Elle n'a rien voulu me dire, mais... Vous pourrez peut-être la faire parler. C'est pas moi. J'ai rien fait. Ok. Vous n'avez rien fait. Ouais. Dites-leur quand ils arriveront. Et donc, voici Eladen. Jusqu'ici, c'est charmant. Qu'est-ce qu'on y trouve ? À part du sable. Le monolithe Reliqua suggère que cette planète était bien un monde en or autrefois. Il suggère également la présence d'un caveau. De plus, voici la grande épave reliquate que nous avons vue en l'atterrissant. J'espère qu'elle est abandonnée ? D'après les scans, non. Je détecte l'activité de charognards et de robots Reliqua dans la zone. Ici, les charognards se sont emparés d'un camp abandonné entre les deux. Dans cette direction se trouve Néantouchanka. Néantouchanka, la colonie Krogan, établie dans l'un des gouffres de la planète. Des gouffres ? Sympa. Pas vraiment. La rotation d'Eladen est synchrone avec celle de sa sœur et de cette géante gazeuse. Cette phase du satellite ne se refroidit jamais. Vous retrouvez piégé, sans abri, dans un gouffre équivaudrait à une mort certaine. Car votre sang se mettrait à bouillir au bout de 75 secondes. Et sur cette note réconfortante, dirigeons-nous vers le paradis climatisé du nomade. Je me suis renseigné sur l'histoire des Krogan et... J'aurais quelques questions. Faites gaffe, on a un dicton chez les Krogan. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Ah, les Krogan aussi ? Vous n'êtes pas né dans le clan d'Akmor et pourtant vous en faites partie. Vous l'avez choisi ? Ouais, le chaman du clan était puissant. Et je trouvais que le désert de Kradak était un joli coin. Et vous avez eu un rite de passage ? Plus une épreuve mortelle qu'un rite de passage. J'ai survécu, je suis devenu... L'Akmor Drac. Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation pionnière. Du balai. Pas d'étranger. Elle est avec moi. C'est la pionnière humaine. Le roc. Ça fait un bail. C'est Jorgal Strux qui m'envoie. Je dois m'entretenir avec Morda. Strux négocie avec le Nexus maintenant. Le traître. Vous me croyez que je suis un traître, moi aussi ? La ferme, Brake. Je ne suis pas là pour marcher sur vos plates-bandes. Je peux vous aider. Vous pensez qu'on veut de l'aide ? C'est bon. Vous avez fait votre boulot. Maintenant, détendez-vous et laissez-les entrer. Mais Drac. Je t'ai pas dit de la fermer. Je vais passer le mot pour que Morda sache que vous êtes là. Bien. Cette pionnière doit se prendre. Allez. J'ai vu le ver traverser la carline qui n'est pas affiné. C'est qu'il ne nous attaque pas. On n'a pas du tout l'air de l'intéresser. Mais restez pas sur son chemin. Il vous réduira en bouillie sans s'arrêter. Merci du conseil. Ne vous en faites pas, Dr. Ganar. Je vais les retrouver. Bonjour. J'ai remarqué que vous nous écoutiez. Seriez-vous une admiratrice du génie Krogan, le Dr. O'Kee? Je suis dans tous mes états, parce qu'un terminal contenant toutes ses recherches a été vendu par erreur à un ferrailleur. Euh, non. Peut-être. Elle porte sur quoi ? Il menait des études poussées sur la physiologie Krogan et le génophage. J'étais son protégé. Enfin, je connaissais son protégé. Quoi qu'il en soit, toutes les données sont codées. Mais il ne faudrait pas qu'elles tombent entre de mauvaises mains. Je peux vous fournir des coordonnées. Ainsi que le nom du charognard à qui j'ai vendu le terminal par erreur. Vous parlez de ce Dr. O'Keeer comme si j'étais censée savoir qui c'était. Le Dr. O'Keeer était une éminence de la génétique Krogan et possiblement sur le point de guérir le génophage. Et il n'employait pas l'approche lente de la mutation génétique dans laquelle l'initiative a investi. J'ai... j'avais un recueil de ces recherches. J'espère guérir le génophage dans la colonie. Envoyez-moi les coordonnées et l'identification du terminal. C'est fait. J'espère qu'il est toujours sur la planète. Le ferrailleur était agressif. Drac, vieux schnock. Passe-me voir quand t'auras fini de jouer les héros qu'on se raconte nos vies. Ça marche, Grott. J'ai un tas de trucs à te raconter, crois-moi. Ryder, je vous présente Grott, un vieil ami. Il a quasiment construit cet endroit à lui tout seul. Ne soyez pas rebuté par le fait que ce soit un hurd-notte. Il n'y peut rien. Qu'est-ce que vous dites de la colonie ? Pas mal, hein ? C'est pas vraiment ce que j'imaginais quand vous avez parlé d'une colonie. Pourquoi vous m'avez rien dit, Drac ? Au départ, je savais pas si je pouvais vous faire confiance. Et ensuite, ça m'a paru plus simple de vous montrer en arrivant, tout bêtement. C'est... rustique. C'est exactement ce qu'on voulait créer, une ambiance rustique. Vous avez sûrement des questions ? Je vois beaucoup de matériaux préfabriqués ici. Et ces navettes ? Il y en a une partie qu'on avait mise de côté sur le Nexus. Le reste, eh ben, on l'a volé en partant. Personne n'allait nous en empêcher, de toute façon. Ça fait longtemps que cette colonie est installée ici ? Depuis qu'on a quitté le Nexus, après la mutinerie. Comme ça, c'est tout ? On quitte le Nexus, on fonde une colonie ? On est des croganes, gamines. On peut vivre n'importe où. On aurait pu scarrer le cul sur un volcan et s'en sortir à merveille. Vous avez un paquet de plantes ici. D'où est-ce qu'elles viennent ? Dès que le clan s'est installé ici, Vorn et son assistant se sont mis à travailler d'arrache-pied sur la serre. On leur a construit une sacrée piole à lui et Ark, avec des lumières et tout. Les plantes de Néotouchanka poussent beaucoup mieux que celles de chez nous, avec toutes ces radiations en moins. Vous avez l'air chez vous, ici, Drac. Et t'es plutôt jeune ? T'as déjà pensé à prendre ta retraite ? Le jour où tu creuseras ma tombe, vieux schnock. Ce sera un triste honneur. Comment vous connaissez Drac ? On a bossé dans une mine ensemble quand on était à peine pubères. Et depuis, j'arrive plus à me débarrasser de lui. On reparlera plus tard. Mais écoute-toi, Varka. Je sais très bien ce que j'ai vu. Cette fermine, croyez vraiment que je remarquerais rien ? C'est mon équipe, pas celle de Gren. Hors de question que je le laisse leur donner des ordres. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu dois régler le problème, Cortic. Sinon, je le ferai. J'ai bien souvent l'impression que je suis le seul à empêcher cette colonie de s'effondrer. Des ennuis ? Chez nous, Varka et Gren se battaient ensemble. Ils avaient beau être du même bord, ils se livraient à une compétition. Leur rivalité les stimulait. Maintenant qu'ils n'ont plus d'ennemis à combattre, ils s'affrontent constamment. Il y a de plus en plus de tensions. Les colons prennent partie. Tous les ingrédients sont là pour une guerre de clans. Une colonie divisée ne survivra jamais ici. C'est pour ça qu'il faut agir rapidement. Le meilleur moyen de mettre un terme à cette querelle, c'est d'accomplir un rite d'unification. C'est-à-dire ? Les envoyer dans une arène avec une bête. Les forcer à se battre en équipe. Terrasser ensemble un ennemi commun crée un lien puissant. Les Krogan ne prennent pas ça à la légère. Si vous m'aidez à accomplir le rite, on pourra préserver la colonie. Qu'est-ce que je dois faire pour vous aider à accomplir votre rite ? Pour commencer, il leur faut quelque chose à combattre. J'espère que vous ne parlez pas de moi ? Non, mais j'ai besoin de votre aide pour attirer une bête dans l'arène. Les chamanes ont un appât spécial pour ce genre d'occasion. Ils devraient faciliter sa soumission. Je ferai mon possible pour vous aider. Bien. Placez cet appât dans la nature pour attirer un colosse. La bête pourrait être assez fougueuse au début, donc restez sur vos gardes. Je vais empêcher Varka et Gren de s'étriper en attendant votre retour. Bonne chance. C'est vous la pionnière humaine ? Vous n'êtes pas comme sur les photos. Vous avez sûrement vu des photos de mon père. Votre père ? Vous avez pris sa place de pionnier ? C'est une longue histoire. J'ai pas vraiment suivi les nouvelles du Nexus. J'ai bien assez à faire ici. Les charognards ? Entre autres. Vous avez déjà vu le bouge ? C'est là-bas qu'ils se rassemblent. 80% de cabanes, 100% d'emmerdes. Je vous file les coordonnées pour que vous puissiez l'éviter. Ou pas. Comme vous voulez. La colonie a eu des problèmes avec les charognards ? Pas encore. Ils sont pas si cons que ça. Une bande de nazes contre une bonne centaine de croganes ? Mais peut-être bientôt. Les ressources viennent à manquer et quand ils seront désespérés. Dites-moi plus sur le bouge. C'est une espèce d'amas de picoques où certains gangs de charognards se rassemblent. Ils se tapent dessus, ils picolent. Et quand ils sont bien excités, ils font des descentes. Et si par malheur vous êtes dans le coin, on va dire que c'est comme ça que j'ai perdu un foie et gagné un pied beau. Merci. Ces informations nous seront utiles. J'essaie de me rendre utile. Faites attention à vous, pionnière. Si ça pose problème à quelqu'un, qu'il vienne m'affronter dans leur haine. Vous êtes à Vanorbrink ? Strux m'envoie, il a dit. Oui. Retrouvez-moi plus tard près de l'arène. Hé, Nexus. C'est à moi qu'il faut parler ici. Vous êtes Morda ? Je suis Nakmor Morda, chef suprême des Krogan dans Héleus. Chef suprême ? Drac, qu'ai-je dit que tu as changé de boulot ? Elle m'a pas dit que toi aussi. Et vous, vous êtes la fameuse pionnière de l'Hyperion, qu'on a enfin retrouvée. Je suis Ryder. Je n'en crois pas mes yeux. J'avais jamais vu de pionnière d'aussi près. Sûrement parce que les Krogan n'en ont jamais eu. Bienvenue à Neo Tuchanka. Je comprends pourquoi votre peuple est en colère. Les humains ont été accueillis à bras ouverts par le Conseil de la Citadelle, alors que les Krogan ont subi des siècles d'oppression. Essayez même pas de comprendre ce qu'on a vécu. Ça m'énerve. D'accord. D'accord. Message reçu. Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous venez voir à quoi ressemble une colonie prospère ? Nos avant-postes sont nouveaux. On a besoin de conseils. Vous pourriez quand même vous montrer plus subtils. J'ai pas de conseils à vous donner. Seulement des regrets. Les Krogan vont prospérer. Et l'initiative paiera. Tirez-vous de là avant que je vous défonce. J'écrirai ça plus tard dans mon journal. À la prochaine. Ravaneur Brank. Moins fort. Si quelqu'un dit à Morda que je vous parle, elle m'expulsera. Déballez-moi tout ce que vous savez et je m'occuperai du reste. D'accord, d'accord. Je vous ai dit de parler moins fort, pas d'être malpoli. Quoi ? Vous avez vu l'épave de vaisseau en intéressant. Morda veut son propulseur. C'est de la technologie reliquate. Les Krogan peuvent s'en servir. Qu'est-ce que vous racontez ? Elle fabrique une bombe. En se servant du propulseur pour l'alimenter ? Sam ? Malgré les risques encourus, c'est tout à fait possible. Ça fait des mois que les équipes de démolition détruisent des murs en combattant des robots et des charrières. On est beaucoup ici à vouloir la paix avec le Nexus. Si Morda obtient ce propulseur, boum, tout est terminé. Et maintenant, foutez-moi le camp. Merci, Brink. Ce Krogan m'a vraiment traité de malpoli ? Sérieusement ? Un Krogan ? Oui. C'était vraiment plus important que cette histoire de bombe. Ouais, je sais. Allons voir cette histoire de propulseur. C'était comment dans votre galaxie, Drac ? Avec assez de recul, c'était comme ici. De gros cailloux qui flottent dans le vide. Et avec... moins de recul. Des aliens qui s'entretubent pour des futilités. Hum. Donc... comme ici. Vous avez les Kerpes, on avait les Galariens. Il y a toujours quelqu'un pour se croire supérieur. Et je ne connais pas beaucoup de Galariens, mais ils n'ont pas du tout l'air comme les Kerpes. Vous avez raison. Vous connaissez pas beaucoup de Galariens. Les zones... Activité sismée détectée en profondeur dans cette zone. Ce truc est immense. Je me demande ce qui a pu l'abattre. On parie qu'on va se taper un paquet de reliquats en colère ? Ouais. Et ils sont sûrement grognants. Ça fait des mois que les Charognards essaient de récupérer du matériel ici. On les a tous su. On dirait des hors-la-loi. Il y en a dans tous les coins. Surveillez vos arrières. Et mes arrières. Ça en fait un de moi. C'est un de moi. Vous devriez pouvoir localiser ces glyphes pionnières. Ça devrait marcher. Ça a marché. Au boulot. Il y a quand même. Il y a Au moins, ça marche encore. Quelqu'un a des théories sur ce vaisseau ? Sur son crash, vous voulez dire ? Le fléau a dû griller le système de guidage. Ou peut-être même tout le vaisseau. C'est tout à fait plausible. Mais où est l'équipage ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Et d'où est-ce qu'ils venaient ? Vu leur vaisseau, ils devaient pas être d'Eleus. Je ne sais pas. Attention, cet endroit ne fonctionne peut-être pas aussi bien qu'on le pensait. Si c'est aussi vrai pour les robots tueurs, je ne vais pas me tâcher. C'est sûrement le terminal d'accès pour le propulseur. Mais oui, Ryder, je crois que vous avez raison. Vous parlez toute seule à Ryder ? Eh ben oui. D'accord, c'était juste pour savoir. Le propulseur n'est pas là. Quelqu'un est venu ici, mais sans passer par le même chemin que nous. C'est impossible. Cet endroit est plein de trous et de fissures. Il doit y avoir une autre entrée. C'est comme ça qu'on nous remercie d'avoir utilisé la porte. Alors, qui l'a ? Sûrement des charognards. Je suis d'accord. Ce sont les coupables les plus probables. On n'a plus qu'à sortir d'ici et à les retrouver. Ah, je ne crois pas que ce soit censé être là, ça. Des fusées éclairantes. C'est pas de la technologie reliquate. Les intrus ont dû entrer par ici. D'autres fusées éclairantes. On doit être sur le bon chemin. Ces voleurs sont bien gentils de nous avoir laissé une piste aussi claire. C'est pratique. Je ne voudrais pas me perdre là-dedans. C'est bon. J'arrive ! Sous-titrage ST' 501 Ça explique les charognards morts. Évidemment, ils s'en prennent plein la gueule. C'est parti. On les a tous su. On les a tous su. Donc, c'est comme ça qu'ils sont entrés. Qu'ils a pu s'être. C'est pas Morda qui a pris le propulseur. Si elle connaissait cette entrée, ces gars auraient pu essayer d'enfoncer une autre. En fin de retour dans la lumière brillante et brûlante du jour. Les angaras supportent mal ce genre de chaleur. Désolé de me plaindre. On a verrouillé votre position. On vous envoie une station avancée. Souvi, Sam vous a transmis une signature qui vient du boîtier du propulseur Relica. Vous pouvez la suivre ? De notre position, c'est compliqué. Le scan ne sera pas complet. Donnez-moi ce que vous pouvez. On doit retrouver la personne qui l'a volée. Putain de charognère. Ok, je crois que j'ai quelque chose. J'ai mis à jour votre système de navigation. Vous pouvez me réexpliquer comment la signature énergétique va nous aider à trouver le propulseur ? Le propulseur a émis un signal unique que je n'avais encore jamais détecté chez le Relica. Il fallait une grande quantité d'énergie pour alimenter ce vaisseau, tel que fut son but. Souvi, gardez un oeil dessus et prévenez-nous quand on se rapprochera. Il faudrait pas qu'on aille trop loin. Pionnière, la signature que Sam a transmise pour le propulseur Relica a disparu. Elle se trouve près de là où vous êtes. Si vous scannez la zone, vous devriez pouvoir rétrécir la zone de recherche. Merci, Souvi. Sam, scanne la zone. Ces charognards sont des raclures, mais... Des colosses, des paquins. Bien le bon endroit, pas de doute. Pas de doute. Super. Comment ça se trouve le bon endroit si j'avais présenté ? Ou dans une jolie prairie, peut-être ? Je ne peux pas scanner assez précisément de ce point. J'ai parti ce soir, ces steaks de colossaux dîners ! Sam, lance le scan. Prouvons ce propulseur. Scan, terminé. Et après, mécanique. Cule, le propulseur est ici. Attendez un peu de mordre à nouveau avec son propulseur. Sous-titrage Société Radio-Canada. Pas de propulseur. Le propulseur se trouvait bien ici, pionnière. Et d'après l'intensité de sa signature, il n'y a pas très longtemps. Mais quelle poisse. Des fois, je me dis que j'ai vraiment pas de bol. Enfin, tout le temps, je veux dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Pas la peine de ménager. C'est possible, non ? C'est peut-être même génétique. Faudrait demander à MC. Je crois que je préfère pas. Drac. Qu'est-ce que... les Krogan font pour s'amuser ? Vous voulez dire quoi par s'amuser ? Laissez tomber. En approche de la nouvelle zone, où la signature du propulseur Relica a été détectée. On va devoir scanner la zone pour localiser le signal. Merci, Souvy. J'arrive toujours pas à croire que Morda essaie de fabriquer une bombe. C'est dommage. L'énergie brute qu'il contient pourrait faire progresser leur colonie de plusieurs décennies. Comme pensait le Nexus à leur donner tout ce qu'on a, beaucoup de membres de la colonie pensent qu'ils le méritent. On dirait qu'on a raté la fête, cette fois. Je crois que je connais ces Krogan. Ils font pas partie du groupe de Morda. On devrait scanner les corps avant qu'ils tombent en poussière. Ou avant que nous, on tombe en poussière. Pionnière, mon scanner a repéré la signature unique du propulseur, mais il n'est manifestement pas ici. Ça, j'avais remarqué. C'est pourquoi j'ai précisé « manifestement ». Sam, c'était du sarcasme, ça ? Ce n'était pas volontaire, mais je note que ma réaction a été interprétée de cette façon. Ce propulseur doit être vraiment puissant si des gens sont prêts à tuer et à mourir pour l'avoir. Et celui qui a gagné ici s'est barré avec. Ça se tient. On devrait chercher des indices sur sa destination. Le mot de passe. Mais quelle idée de noter son mot de passe ! Votre histoire est intéressante. Combien de fois votre peuple a sauvé les autres espèces de la voie latée ? Une fois de trop, pour certains d'entre nous. Ça sent la violence et la crue. C'est le bush. Là où se trouvent les individus les plus violents d'Eladen. On doit s'en débarrasser pour que l'Eladen puisse devenir un endroit sûr. Bien. Occupons-nous de ça. On arrive au bush. Les niveaux de température augmentent pionnières. La température ambiante est normale. Les systèmes de survie sont stables. Troupez l'alarme avant qu'elle n'attire de renfort pionnières. Verrouillés. Ils ont dû se barricader à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a trouvé un terminal de sécurité ? Je devrais être à même d'accéder aux verrouilles à distance. Ah ! Je me demande ceux qui se trouvaient là avant. Oh. Oh ! Oh ! Oh ! C'est parti. 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 La température ambiante est normale. Les systèmes de survie sont stables. Je doute qu'on tienne encore très longtemps dans cette chaleur. Ouais, il fait toujours chaud. Ouais. Il fait toujours chaud. Quelle précision. C'est parti. 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 Vérification environnementale. C'est parti. 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 Au travail. C'est parti ! 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 Je doute qu'on tienne encore très longtemps dans cette chaleur Je détecte des températures supérieures à la normale La température ambiante est normale C'est parti ! Il faut qu'on sorte de cette zone de chaleur Il faut qu'on sorte de cette zone de chaleur Et d'une Et d'une J'est parti ! J'ai tellement faim que je serai prête à manger du carquin Vous y êtes presque pionnière Plus qu'une console et la porte se... C'est parti ! C'est parti ! Sam ? Non pionnière Vous devriez désormais avoir accès à la réserve Système de survie à 100% C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je crois que c'est bon C'est bon. C'est bon. Je pense que cette console ouvre la porte d'un bunker à proximité. On attend quoi ? Allons le trouver. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le monopole lui donne l'ascendant sur tous ceux qui veulent s'installer ici. Le caveau est actif. Une fois terraformé et l'adène aura de l'eau en surface. La terraformation est un processus relativement lent pionnière. La rareté de l'eau présente un obstacle immédiat aux tentatives de colonisation. Et les Krogan sont déjà là. Ça pourrait très vite poser problème. Ça vaut le coup de vérifier alors. Ces Krogania ont parlé de mesures de sécurité autour du bureau d'Anea. Il y a forcément quelque chose là-bas. Secteur 15, rien à signaler. Vraiment rien. Bordel. Retirez de la liste. Sous-titrage ST' 501 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 Lisez les pattes ! Toi rechargé ! Dans la tête ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas de son vulnérable. Toi rechargé. Il est affaibli. Bien joué. Le laissez pas filer. Le laissez pas filer. Ils fabriquent des renforts. J'en ai eu un. Il est affaibli. 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 C'est parti. C'est fait, les potes ! Visez les pattes ! Viens ! Le lâchez pas ! Les pattes sont vulnérables ! Les pattes sont vulnérables ! Les pattes sont vulnérables ! Attends, tu t'as découvert ! Les personnages sont vulnérables ! Les pattes sont vulnérables ! Les pattes sont vulnérables ! Elles ne sont pas de mettre enceinte ! L'amitié ! L'amitié ! L'amitié ! On a de nouveau reliquat sur le terrain ! Lisez les pattes ! Lissons-en ! Lissons-en ! Connectez-vous ! On vous coupe ! On vous coupe ! L'un de vos hommes a tenté d'entrer dans nos quartiers personnels. Vous m'appartez de bonnes nouvelles ? L'architecte n'est plus hostile. Même s'il s'approche d'ici, il ne présente aucun danger. Ça me soulage. Merci, Ryder. Il faut que j'y aille. Prenez soin de vous, pionnière. Je crois que c'est le bureau d'Anea. Voyez si vous pouvez ouvrir cette porte. Merci, Ryder. Ça devrait suffire. Je vous préviendrai quand j'aurai analysé tout ça. Évidemment, c'est verrouillé. Un scan devrait permettre de déterminer la marche à suivre, pionnière. Dès qu'on sera sortis d'ici, je te défonce. Ah ouais ? Si tu me défonces, tu ne reverras jamais ces cartes stellaires. Hein ? Mes cartes stellaires sont juste là. Je vais... je vais t'éplucher la peau et te la faire couper. Ah ouais ? J'ai bloqué les cartes. Ah, mais j'ai eu chance de... Enfin, j'ai plus qu'à te buter tout de suite. Je vais te dire que j'ai ta carte. Je vais te dire que j'ai ta carte. Je vais te dire que j'ai ta carte. J'ai le code pour la porte du bureau. On y est. Faisons vite, Aléa pour y revenir. Un lac souterrain. C'est là qu'elle puise, son eau. J'ai les coordonnées. Filons d'ici. Tiens, tiens. Regardez-moi ça. Je suis douée pour cerner les gens. Vous voulez que je devine qui vous êtes ? Allez-y. Une pionnière. Impressionnant. Comment vous le savez ? J'ai triché. Je fais de la traite de récup avec Kadara. Les nouvelles vont vite, là-bas. Vous devriez entendre ce que dit le collectif sur vous. J'en déduis que vous en faites partie. Je prends pas partie. Comme ça, quand une bagarre éclate, je gagne toujours. Qu'est-ce que vous pensez d'Eladen ? Entre le verre, les chefs de gang et la chaleur de la mer d'Ataraxie, je me demande comment les gens font pour vivre ici. Ils s'en sortent, pourtant. Ma peine. À chaque voyage, je tombe sur un esclave en fuite ou un ancien membre d'une secte qui me supplie de l'emmener à Kadara. Sauf les Krogan. J'ai vu Néotouchanka. On aurait tous de la chance si on était installés comme eux. Vous avez dit que vous faisiez de la traite de récup avec Kadara. Comment ça marche ? Les charognards viennent de la promesse infernale pour me vendre ce qu'ils récupèrent. Je les paie une misère. Charmant. Et ensuite ? J'apporte mon butin à Kadara et je le vends aux marchands. Sloan prend sa part, bien sûr, mais globalement, je m'en mets plein les poches. Parfois, j'achète même de l'eau à Annea et je la revends au prix fort au bouge. C'est un bon gagne-pain. Si vous le dites, vous devez avoir souvent affaire aux charognards. Pas plus que nécessaire. Entre l'esclavage, le cannibalisme et les cultes des chefs de gang, ils me font froid dans le dos. C'est un peu dur venant d'une de leurs clientes. Je leur achète des choses, ça veut pas dire que je dois les apprécier. On est en sécurité ici, mais dehors, si un chef de gang veut votre mort, vous mourrez. Je n'ai pas l'intention de baisser la garde. Vous savez quelque chose sur une certaine Isabelle Halsey ? Vous me prenez pour qui ? Votre base de données personnelles ? Allez, vous êtes la seule personne ici qui n'a pas envie de me tuer. Aidez-moi. Bon, d'accord. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais j'ai entendu quelques charognards discuter. Ils ont parlé d'une grotte dans les dunes. Ils ont dit que les jours d'Isabelle étaient comptés. Voici les coordonnées. Faites attention à vous, c'est une région dangereuse. Toutes les régions sont dangereuses sur Eladène. C'est vrai. Vous avez déjà travaillé avec un certain Reyes ? Reyes ? À vrai dire, c'est l'un de mes acheteurs. Vous le connaissez ? On s'est rencontrés. Ça m'étonne pas, Reyes connaît tout le monde. Certaines personnes un peu trop bien. Faites attention à vous. Toujours. Lois. Pardon. On s'estenti.